Bonjour à vous et soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité aujourd'hui est natif de Béziers, dans l'Hérault. Oh, il fait bon soleil ! Il a reçu notamment le prix du Polar au Festival de Cognac en 2011 ou encore le prix de l'embauchure en 2012. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Glacé, sorti en 2011 et qui fait une belle réussite, mais aussi N'éteint pas la lumière en 2014 ou encore Nuit en 2017 aux éditions XO. C'est plus de 2,5 millions d'exemplaires, on pourrait même presque dire avec la sortie du nouveau. On va en parler dans quelques instants, peut-être avoisiner bientôt les 3 millions, c'est tout ce qu'on espère pour lui. Effectivement, il a notamment eu quelque chose de super, c'est le roman Glacé, qui a été adapté en série télévisée, qui a été diffusé en janvier 2017 sur M6. Il vous présente son tout dernier roman, toujours aux éditions XO, qui s'intitule Sœur. Bernard Minier, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment allez-vous Bernard ? Tout va bien, tout va bien. Comme vous l'avez dit, vient de paraître le 5 avril, et pour l'instant le démarrage est carrément canon. Voilà, tous les voyants sont en vert, donc voilà. Et puis moi je suis déjà en train de réfléchir au suivant, je n'ai pas eu le temps de souffler, je suis déjà parti sur notre aventure. Des hontes, mais il n'arrête pas Bernard. Comment s'est passée cette promo, puisque là voilà, ça fait déjà quelques semaines déjà, c'est quand même tout tout récent. Racontez-nous un petit peu, oui, la promo pour ce nouvel ouvrage, avec notamment toutes ces rencontres avec les lecteurs. Qu'est-ce que vous aimez dans ces rencontres, et comment en fait il faut faire, selon vous, une bonne promo ? Alors pour moi, encore avant, elle est terminée, elle reste poursuivre au mois de mai, mais c'est vrai qu'elle a commencé au début d'avril. J'ai déjà fait pas mal de dates, j'ai été à Lille, j'ai été à Bordeaux, à Toulouse, j'ai été à Géonard hier, sur la Saint-Laurent-du-Var demain et tout ce week-end, et puis encore d'autres dates à venir. Donc je prends beaucoup de trains et beaucoup d'avions, ce qui, par les temps qui courent, est un peu compliqué parfois. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer les lecteurs, moi c'est quelque chose que j'adore faire, aller au contact physique des lecteurs, c'est-à-dire avoir le temps d'échanger, de parler avec eux. J'ai oublié Kelly Poir, évidemment, où j'étais au début de la promo, ça a été quasiment mon premier festival cette année, et il y avait énormément, énormément de monde, il y en a de plus en plus chaque année. Moi j'aime beaucoup ce contact, je suis aussi sur les réseaux sociaux, je reçois des messages, j'ai mes forces de répondre, pas toujours très rapidement, mais je préfère maintenant le contact direct, il y a une chaleur, il y a un enthousiasme de la part des lecteurs qui est vraiment stimulant, et on en revient toujours contre la bloc. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là, oui, tout ce parcours, tous ces ouvrages, est-ce que quand on écrit son premier, bon là en l'occurrence on parlait de Glacé, est-ce qu'on se dit, voilà aujourd'hui, on est en 2018, waouh, c'est incroyable, j'en suis quand même déjà là, il y a quand même derrière le rétroviseur, déjà de nombreux ouvrages qui sont sortis. Il y a 6 romans, oui, il y a 6 romans, en même temps, voilà, il s'est passé depuis 2011, 7 ans, évidemment quand Glacé est sorti, je l'avais écrit déjà au cours des 2 années précédentes, donc en fait, ces 5 romans, ces temps, c'est pas si considérable que ça, sachant que j'écris 7 jours sur 7, que je passe tout mon temps à écrire, quand je suis pas en promo, évidemment, oui, ben quand je regarde dans la rétroviseur, il s'est quand même passé, alors on a plein de choses, il y a eu ce succès de Glacé, aujourd'hui on en a à 600 000 exemples en France à peu près, on voit ouvert les 700 000, il y a eu les autres romans, chaque nouveau roman a connu plus de succès que le précédent, parce qu'il s'en mixe avec le poche, mais après les hard covers, les grands formats connaissent un succès croissant à chaque fois, à chaque nouvelle par option, il y a cette série dont vous avez parlé, qui aujourd'hui, qui a été un effet diffusé sur M6, mais qui est aujourd'hui diffusé sur Netflix, c'est-à-dire dans 190 pays, je me demande même comment c'est possible, une chose pareille, donc oui, quand je regarde dans l'introvisage, c'est passé tellement de choses en si peu de temps, ça va tellement vite, et puis malgré tout, il faut tourner, et il faut trouver le temps d'écrire ce roman, donc malgré tout, je passe quand même l'essence qu'il y a de mon temps à écrire, tout seul chez moi, et ce qui me permet aussi de beaucoup relativiser les choses. Bernard Ligné, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'un ouvrage peut fonctionner, ou un auteur peut durer dans le temps ? Quelles sont les clés de la réussite, les bons ingrédients ? Ben si j'avais, si je le savais, ça serait formidable, mais en fait, j'en sais rien, je prends les choses t'alcalviennes, et d'un autre côté, c'est aussi bien, parce que si on commence à avoir une formule, une martingale, quand on utilise et quand on réutilise, je fais plus soif, non, moi j'essaie de faire des romans très différents les uns des autres, entre, vous avez cité N'être pas le mien, Glacé, Une putain d'histoire, celui qui se passe dans une île au large de Seattle, il y a une nuit, il y a aujourd'hui sœur, voilà, tous ces romans sont différents, tous ces romans dans leur construction, dans leur structure, dans les histoires qu'ils racontent, bien sûr, dans la plupart, sauf une putain de sérieuse, ce personnage récurrent, ce personnage fétiche qui est Martin Cervelle, il y a une atmosphère, il y a des décors, il y a quelque chose qui m'est spécifique, qui fait que, sans doute, on reconnaît bien le moment, mais j'ai essayé à chaque fois de faire un roman différent, je pense que peut-être que, la clé, c'est ça, c'est de ne pas toujours écrire mes livres, c'est de se renouveler sans cesse, c'est d'être curieux, moi je suis à l'affût de tout, tout ce qui peut nourrir mes livres, j'aime bien y mettre un tas d'ingrédients en dedans, qui sont, au fond, les ingrédients que moi-même, en tant que lecteur, j'ai envie de trouver dans des livres, donc, sans doute, la clé de succès, elle est là, c'est-à-dire, en gros, écrire les livres qu'on en arrive à lire, et, parfois, il semblerait que les lecteurs se retrouvent de plus en plus, donc, c'est tant mieux, puisque, quelques retours qualifient, sœur de mon meilleur roman, si j'ai bien cru, si j'ai cru comprendre, mon meilleur de plus glacé, donc, ça prouve que je progresse, et ça aussi, c'est positif, de progresser de livre en livre, et que le lecteur, surtout, trouve que les livres s'améliorent à chaque fois, et ça, c'était quand même extraordinaire. Si l'on vient, chez Bernard Minier, qu'est-ce que l'on peut y retrouver dans sa bibliothèque ? Oui, quels sont ses goûts, ou auteur préféré ? Ouh là ! Alors là, ça nous amènera très loin. J'ai tellement, j'ai 3000 ouvrages dans la bibliothèque, donc, pour essayer de distinguer ceux qui sont... Moi, je vis de tout, absolument de tout, je suis un omnivore de la lecture. Si j'étais un quadripède, je serais sans doute un cochon, je mange tout. Je suis... C'est aussi bien de la littérature blanche que de la poésie, des essais, de la SF, je suis fantastique. Alors, de la SF, je suis fantastique un peu moins, c'est le dernier temps, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup lu quand je suis jeune. Poire, évidemment. J'ai absolument pas de règle, là, en ce moment, je suis en train de lire un roman que mon conseiller de journaliste, que j'ai lu la semaine dernière, ça s'appelle Le Dîner de Herman Koch, c'est un auteur néerlandais, c'est absolument formidable. J'ai aussi, sur le feu, un Jack Ketchum, qui m'a recommandé un libraire lisoire. Il y a le dernier Stephen King, il y a quelques ouvrages de certains de mes confrères, comme Sonia Delzongle, que je lis absolument tout. Et au fond, c'est ça qui est important, je crois qu'il ne faut pas se limiter à un genre, parce qu'alors là, on s'enferme dans quelque chose et on risque de reproduire, quand on écrit cet enfermement-là, un peu cet enfermement littéraire, donc moi, j'essaie de m'ouvrir, au contraire, d'élergir mon horizon, et puis c'est aussi ma curiosité qui porte à ça. Quels sont les moments que vous préférez pour écrire ? C'est quand vous trouvez le temps, vous avez dit que vous écriviez 7 jours sur 7, mais est-ce que vous avez un moment préféré ? Puis en même temps, racontez-le un petit peu votre journée type, oui, c'est intéressant de savoir à quelle heure vous levez, comment ça se passe, c'est toujours intéressant de s'imaginer comment un auteur, est-ce qu'il écrit tout de suite ? Racontez-nous Bernard. Alors, je sais que vu de l'extérieur, l'écriture est une activité, effectivement, mystérieuse, et puis, c'est vraiment fascinante, mais je peux vous assurer que vu de l'intérieur, c'est beaucoup moins sexy, c'est beaucoup de routine et beaucoup de discipline, moi, oui, j'ai un moment privilégié, c'est le matin, j'aime beaucoup travailler le matin, j'ai l'idée très claire le matin, ça vient très vite, je me lève, j'allume ma cafetière, je prends mon petit déjeuner, je me mets immédiatement à travailler, d'ailleurs, même au moment où je bois mon café, je suis déjà en train de relire très souvent ce que j'ai écrit la veille, je profite de ce moment, la nuit est passée dessus pour relire, et aussi pour me mettre dans le ton, dans le mouvement de l'écriture, donc je travaille beaucoup le matin, le début d'après-midi aussi, ou des fois, quelques fois, jusqu'au soir, en revanche, je ne travaille absolument jamais la nuit, j'en suis totalement incapable, à ce moment-là, mon cerveau n'est plus disponible, le disque dur est saturé, donc, voilà, ça ne fait pas de choses, je dors, je regarde la télé, je regarde des mecs de foot, je sors avec des amis, voilà, je suis incapable d'écrire, donc là, je suis un écrivain dur, dans quelque sorte, je travaille beaucoup le matin, après-midi, voilà, et après, c'est extrêmement routiné, sans doute aussi, parce qu'il me reste quelque chose de la vérité de ma vie d'avant, puisque dans une vie précédente, j'étais dans une administration, et j'avais une vie bien réglée, bien encadrée, et j'en ai gardé encore quelque chose. Vous parlez de foot, alors, je suis femme de foot, ça tombe bien, c'est, voilà, puis c'est de ceux qui vous écoutent, quel est votre équipe préférée ? Ah, je vais donc faire des amis du côté de Paris, je suis un fan de l'OM. Bon. Oui, j'en parle un petit peu, d'ailleurs, en danseurs, puisqu'il faut savoir qu'avec le danseur, il y a une première partie qui se passe en 93, et les deux autres parties se passent en 2018, aujourd'hui, et 93, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, mais ça commence en mai 93, et quand j'ai commencé à regarder, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un événement extrêmement important pour un fan de l'OM, à cette date-là, c'était cette fameuse finale contre Milan, où l'OM est montée sur le toit de l'Europe, c'est quand même un club, Marseille, qui a fait deux finales, qui en a gagné une, et qui a aussi deux demi-finales de coups d'OM. Quel autre club aussi riche soit-il peut-il en dire autant ? Je ne sais pas. Vous avez bien expliqué les choses, Paris a encore du boulot ! Bon, on salue nos amis parisiens qui nous écoutent, et bien sûr, avec Bernard, on vous taquine ! Allez Paris, et allez Marseille ! Quand Paris est en Coupe d'Europe, je n'ai pas ce genre de prévention. Quel que soit le club français, à partir du moment où ils sont confrontés à des clubs étrangers, je suis toujours surproté, évidemment, du club français. Bernard Millier, comment s'est passée la phase d'écriture pour Sœur ? Y a-t-il eu un plan ou autre ? Comment ça se passe dans la construction, si, effectivement, il y en a une ? Et puis, les évolutions par rapport aux précédents romans ? Est-ce que vous avez dit, tiens, je vais peut-être changer de façon de faire, parce que, voilà, telle chose ou telle chose ? Racontez-nous, Bernard. Alors, de ce point de vue-là, je n'ai pas une méthode fixe figée dans Romain Lotte. Ça évolue, ça dépend beaucoup du thème, ça dépend beaucoup d'histoires que je vais raconter. C'est encore ce qui concerne Sœur, en effet, j'avais un plan très précis des élus, que j'ai construit pendant plusieurs semaines. C'est parce que j'ai eu une mécanique de précision, c'est un peu comme l'habitude d'une putain de l'histoire, qu'il fallait que tous ces rois soient parfaitement. Donc, là, j'avais un plan très précis que j'ai construit. Avant de me lancer dans l'écriture proprement d'un livre, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, j'ai quelques points de repère, j'ai le début, j'ai la fin, et ma foi, après, c'est au fil de l'écriture que je découvre un peu, que je construis l'intrigue, là, dont j'avais quelque chose de très cadavé au départ. Et j'avais un peu peur, d'ailleurs, que ça me paralyse, ou en tout cas que ça me fige un peu dans mon écriture, ça m'étouffe un peu. J'avais un peu peur de manquer de spontanéité, et en fait, non, pas du tout, parce qu'au fond, un livre, c'est comme une coupe et russe, il y a un peu qui s'en boitent les unes dans les autres, et même si j'avais un cadre très défini, scène par scène, de ce qui allait passer à l'intérieur de chaque scène, j'avais une grande liberté d'invention, et aussi de création au niveau des détails. Comme l'a dit Nabokov, un livre, c'est d'abord fait le détail, et voilà, c'est très stimulant de déreventer tout le temps au niveau des petits détails de l'histoire, et de l'enrichir en permanence. Donc non, je n'y ai pas eu, contrairement à ce que je pensais, une espèce d'état figé, de choses un peu mécaniques dans l'écriture. Non, l'écriture n'était pas du tout mécanique, elle était très libre, elle était très spontanée, et je crois que le roman, ça se traduit dans le roman. Bernard Minier, donnez-nous envie de découvrir ça, en nous racontant en quelques mots cette incroyable histoire que vous nous faites vivre au travers de ce roman. Pour moi, oui, je vous le dis, c'est l'unanime, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'un de vos meilleurs romans, les Cœurs glacés. Je vous le dis, et bravo. Merci beaucoup. Alors, sort, voilà, moi je ne suis pas très bon pour les frites, mais on va essayer. Ça, c'est au départ l'histoire, comme son titre l'indique, de jeunes filles, en braillis, qui ont 20 et 21 ans, qui sont découvertes, assassinées, portent une étude d'Europe de communiante, et attachées à deux arbres face à face. Or, il se trouve que ces deux sœurs étaient des fans absolus d'un auteur d'or en policier qui s'appelle Eric Young, qui écrit des romans extrêmement sombres, extrêmement cruels, souvent moraux, avec des fins où parfois le mal l'emporte sur le bien. Et il se trouve que le titre le plus célèbre du dit Eric Young s'appelle la communiante, et donc on voit tout de suite l'orbre entre les deux. Et c'est aussi la première brosse à faire, puisque ça se passe, la première partie comme je l'ai dit, se passe en 93. C'est aussi la première brosse à faire de Martin Servaz, un personnage fétiche que mes lecteurs connaissent bien, et qui là, pour le coup, à 24 ans, fait ses premières armes dans la police, a encore les cheveux longs. Et donc on découvre un Servaz à la fois qu'on connaît, et qui est nouveau, beaucoup plus jeune, beaucoup plus tendre, mais en même temps on va très vite comprendre qu'il a la personnalité qu'on lui connaît. Donc ça c'est la première partie, on croit que l'affaire est résolue, et puis en 2018, elle va rebondir. Cette sinistre affaire va réapparaître, puisque Eric Young lui-même, 25 ans après, va découvrir le corps de sa femme assassinée, et elle aussi vêtue en robe de communion. Et donc pour Servaz, le retour d'un vieux cauchemar, d'une vieille affaire qu'il croyait enterrer. J'espère que vous, ça vous donnera envie d'aller découvrir ce roman, sœur aux éditions XO de Bernard Minier. Bernard Minier, y aura-t-il d'autres adaptations télévisées de vos ouvrages prochainement, comme cela a été fait pour Glacé, on l'a dit sur M6, également Netflix, qui est dans plus de 140 pays, quelle belle réussite, est-ce que ça vous donne envie de continuer ? Oui, évidemment, mais après je ne sais pas plus que vous, je sais qu'il y avait des petites choses qui se travaillaient concernant une saison 2, maintenant, je ne sais pas du tout, ça n'est aujourd'hui en effet, c'est un problème de Netflix, puisque là c'est glacé et diffusé, comme vous l'avez dit par Netflix, je n'ai pas plus d'informations que ça, je sais aussi qu'il y a des négociations, concernant une bulle d'Amstorff, Amstorff c'est mon seul roman sans Servaz, à ces Etats-Unis, donc il y a de ce côté-là aussi des choses qui se passent, mais voilà, j'en sais pas, je suis bon, j'ai bien plus d'informations. Vous êtes dans l'attente, mais cette attente, on espère qu'elle sera positive, et que voilà, il y aura une belle nouvelle, Bernard, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Oui, il y a tellement de belles nouvelles qui arrivent tous les jours, qui arrivent depuis quelques années, et je suis tellement surpris de tout ce qui se passe, que finalement, c'est la cerise sur le gâteau, si ça arrive, tant mieux, je ne suis pas impatient, je suis tranquille, et je sais que de toute façon, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Bernard, vous avez parlé de, notamment, voilà, nouvel ouvrage, vous ne perdiez pas votre temps, le nouvel ouvrage est déjà dans votre tête, se trame peut-être déjà en écriture, peut-être, voilà, quels sont vos projets pour la suite, au niveau écriture, puis même autre, si vous avez d'autres projets, je ne sais pas, voyager, exemple ! Ah oui, oui, déjà, je voyage déjà pas mal pour des raisons professionnelles, donc j'avoue que je n'ai pas trop le temps de voyager par ailleurs, mais, ce qui est dit, j'aime beaucoup les voyages, mais, oui, je suis en train de préparer, de réfléchir à le prochain roman, parce que dès qu'on a fini un, on a déjà un autre en tête, c'est comme ça, on est fait pour ça, on aime ça, et on n'arrête pas. Roman qui m'amènera peut-être à voyager vers l'Est, vers l'Asie, donc on va voir, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, et puis je suis aussi en train de terminer un scénario pour la Télé-Française, voilà, pas mal de projets en cours, pas le temps vraiment de se poser, de réfléchir, déjà, c'est reparti pour un tour, mais, voilà, je fais un métier que j'adore, et pourvu que ça dure longtemps. En tous les cas, voilà, on vous souhaite vraiment de continuer dans cette pleine réussite, allez, je vous le demande, vous dites oui ou non, ou alors, ben, no comment, est-ce que Servaz sera là ou pas dans cette enquête, peut-être, comme vous l'avez dit, dans le côté de l'Est ? Alors, ben voilà, je vais sortir mon joker, on verra bien. Le joker. En tout cas. Ça, c'est bien, écoutez, alors, ça voudra dire qu'on va continuer de vous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, puisque, voilà, peut-être qu'il y aura au fur et à mesure des infos qui sortiront, des petits jeux de pistes, pourquoi pas. Ça, c'est bien pour tenir en haleine tous vos fans et vos lecteurs. Bernard Minier, rappelons que vous êtes l'auteur de Sœurs aux éditions XO, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. À très bientôt, j'espère. Et avec plaisir. Nous, on se retrouve pour le plus grand des plaisirs très prochainement pour des nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous et bonne lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501